C'était le 25 novembre 2023, c'était en région parisienne. L'artiste congolais Fali Poupa faisait ça le comble pour son concert à l'Accor Arena, la Défense. 40 000 personnes, peut-être qu'on va voir les images tout de suite. ...en concert mais pour beaucoup plus longtemps. Les fans ivoiriens de la star congolaise pourraient désormais le voir le plus souvent. Celui qu'on appelle Aigle, Dika, la merveille. Ce serait offert une villa sur les bords de la Lagune et briller. C'est désormais officiel, Fali Poupa rejoint la Cannes. Donc Fali Poupa est l'invité spécial à la tête d'affiche de la Cannes 2023. Fali Poupa fait la fierté de ce pays, c'est pour la première fois. Vous voyez un jeune congolais qui est plébiscité partout. Raffler autant de trophées. J'ai dit salut mesdames et messieurs, salut aux warriors de monsieur Fali Poupa, salut aux fans et mélomanes de la bande musique, salut à tous mes abonnés. Un grand merci du fond du cœur de continuer à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Un prochain numéro de cette émission, l'émission 100% Fali Poupa. Avec votre MDS serviteur, le master de la presse, les défenseurs de l'artiste et musicien Fali Poupa. Et surtout portée-parole de tous les warriors dans le monde. Je suis encore des retours pour vous parler des vraies choses. Parce que vous savez, dans cette émission, le master de la presse, c'est l'homme des pièces contre pièces. Je vous montre des vidéos, on est en train de partager des idées, des décisions ensemble. Et on défend aussi Fali Poupa, ce qui est plus, plus, plus important à ce qui concerne cette émission. D'abord, je vais vous demander à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission. Bientôt, nous allons avoir 100 000 abonnés. Les trophées YouTube arrivent, à bientôt, voilà. Ça fera tellement plaisir. Et aussi, je vais vous demander à regarder la vidéo jusqu'à la fin. C'est très, très important. Il y a plusieurs choses qu'on ne dit pas aux deux billes. On le dit à la fin. Et il y a plusieurs choses qu'on ne dit pas aux milliers. On le dit à la fin. La Bible a dit, c'est la fin qui justifie les moyens. En tout cas, vraiment, c'est comme ça. Vomais la fin. La Bible a dit, vomais la fin d'une chose qui est son commencement. Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire, c'est la fin qui justifie les moyens. Aujourd'hui, on va encore partager le sujet Fali Poupa. Plusieurs choses, nous allons dire. C'est très important de parler des sujets vifs de Fali Poupa. La première des choses, la reconnaissance de la grandeur de Fali Poupa par TV5 Monde. On va aussi parler de Willy Boulak qui a reconnu la villa de Fali Poupa. Officiellement, Fali Poupa a acheté une villa en Côte d'Ivoire. Contrairement à ceux que les aigris, les jaloux ont dit. Et puis, on va vous mettre d'abord la vidéo de reconnaissance de Fali Poupa. Quand on parle de reconnaissance de Fali Poupa, j'aimerais bien qu'on commence avec la première vidéo. On va prendre TV5 Monde. On va parler un peu. On va montrer des images. On va prendre d'autres Congolais qui sont en train de demander aux Congolais d'être reconnaissants envers le travail de Fali Poupa. Et puis, on va parler aussi de la canne. Donc, Fali Poupa, de la canne aussi, on va parler. Et aussi, on va venir pour parler des... À la fin, on va finir avec la maison de Fali Poupa. Voilà. Prenons la vidéo de TV5 Monde. Donc, prenons la vidéo. Voilà. Je vais augmenter un peu le son. Voilà. Prenons la vidéo maintenant. Lise-Laure, Sédic, c'était le 25 novembre 2023. C'est en région parisienne. L'artiste congolais Fali Poupa faisait salle comble pour son concert à l'Accor Arena, la Défense. 40 000 personnes. Peut-être qu'on va voir les images tout de suite. Voilà. Fali Poupa dans la plus grande salle d'Europe. Concert à l'Accor Arena. Alors, Sédic, vous qui êtes plutôt un analyste politique, qu'est-ce que ça vous inspire, ces images ? Oui, je pense que, d'abord, il y a la satisfaction que ce concert ait pu se tenir. Pendant une bonne période, les tensions politiques ont fait qu'il n'y avait pas les résistants ou les combattants à empêcher la tenue des grands concerts comme celui-là. Et le fait qu'autant de personnes aient pu se déplacer, moi, me donne espoir qu'on puisse construire autour de la culture africaine une industrie. Voilà. Aux États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que la marge de progression qu'on a sur le continent pour recruter des jeunes, pour donner du travail aux jeunes, c'est la culture africaine qu'il faut valoriser. Justement, Lise-Lore, vous qui avez très longtemps suivi la culture, est-ce que vous pensez justement que ça peut être le principal fer de lance d'un soft power, d'une influence de l'Afrique, et notamment de l'Afrique francophone ? Je rappelle que Fali Ipoupa, aujourd'hui, reçoit, ou en tout cas est reçu par les grands de ce monde, le chef d'État français, quand il était en visite, par exemple, en RDC. Est-ce que ça peut être un instrument d'influence de l'Afrique ? Bien sûr, ça peut être un instrument d'influence. Quand on voit, c'est impressionnant quand même la carrière de Fali Ipoupa. Il a 45 ans, il a conquis l'Europe, il a fait trois salles combles cette année. Et je pense, quand je pense également à l'Afrique anglophone, on voit par exemple Réma avec Camdao et Burnaboy qui ont été honorés cette année aux États-Unis. Ils ont 32 ans et 23 ans. C'est tout simplement impressionnant. Merci beaucoup, Cédric Abba, journaliste spécialiste du Sahel. Et merci beaucoup à vous, Lise-Lore, c'est la fin de ce journal. Voilà, mesdames et messieurs, mais qu'est-ce que je peux encore vous montrer, vous dire à ce qui concerne Fali Ipoupa ? Nassal Anini, qu'est-ce que je dois faire pour que, non ? Les Congolais puissent s'allier à l'enfant du pays. TV5 Monde, sur leur plateau, ni Fali Ipoupa n'était pas là, ni le manager de Fali, ni son majordome, ni le directeur de marketing. Personne était là. On a pris le temps. Vous savez, la télévision, moi je travaille à la télévision nationale ici, en Belgrade. Je suis journaliste à la télévision nationale. Vous savez, une minute à la télévision, combien ça coûte ? Pour faire passer ta publicité à la télévision, une minute, vous savez combien ça coûte ? Ici, là où je suis, une minute de publicité à la télévision, ça vaut plus de 1000 euros. J'ai bien dit une minute. Et maintenant, TV5 Monde est en train de parler de Fali Ipoupa, combien ? Plus de deux minutes, sans pourtant que Fali Ipoupa puisse y être là. D'abord, nous allons dire oui, c'est une information à informer les gens, à montrer la grandeur de la musique et la culture africaine, parce que ce que Fali Ipoupa avait fait à Paris, la Défense Arena, OVO Arena et ING Arena, c'est incroyable. C'est quasiment incroyable, Fali Ipoupa. Mais vous allez voir, des gens qui n'ont pas fait d'études, des gens qui sont, j'appelle des ignards, des gens qui ne sont pas intelligents, des bakalis, tous ces gens-là, ça, les gens qui sont, les gens qui sont, les gens qui parlent de Kofiolom, les gens qui parlent de Kofiolom. Vous allez voir des gens, pas paroles, vous allez voir des gens comme promos, vous allez voir des gens comme promos, vous allez voir des gens qui n'ont rien fait dans leur vie, commencer à insulter, à parler du mal de Fali Ipoupa. Vous vous croyez aujourd'hui, vous pouvez commencer à parler d'aujourd'hui jusqu'à demain, du mal de Fali Ipoupa. Ça va changer quoi ? Ça change quoi dans sa carrière ? Tandis que des chaînes comme TV5Monde, France 24, BBC, Eronews, Canal+, Trace Urbain, Skyrock, BMP, TFM, et ils savent qui est Fali Ipoupa. C'est pour cela, parfois, quand on m'écrit sur WhatsApp, on m'écrit, parfois on m'écrit, on m'appelle Mastor, Moutantel Afinga Kifali, Mastor, mais, vous vous croyez que moi, je vais passer mon temps à venir répondre à des ignars ? Moi, si je parle de ces gens-là, c'est de mettre la valeur, la grandeur de l'artiste américain Fali, pour ne pas mettre l'air dur. Une personne dit, on va parler de ce sujet-là aujourd'hui, parce que la Côte d'Ivoire a confirmé la maison de Fali, et on va parler de la canne, aujourd'hui, dans cette chaîne. On va d'abord finir des histoires des ignars. Comprenez qu'il y a une TV5 Monde, avec des journalistes professionnels, très informés, instruits, sont là pour parler de Fali Ipoupa, Naplato, Nabangon, parle de Fali Ipoupa, l'enfant de Bandal, vous allez changer quoi dans la carrière de Fali ? Rien ne va changer. Fali va rester Fali Ipoupa. Fali Ipoupa et Fali Ipoupa sera le plus grand artiste de l'histoire de la musique congolaise, le plus grand artiste de l'histoire de la musique francophone en Afrique, les plus grands artistes aujourd'hui de tenter de dominer en France, aujourd'hui Fali est au sommet de son niveau en France, aujourd'hui vous n'allez pas me sortir 5 artistes en France, je parle bien de la France, où l'équipe Fali n'a pas prouesse aujourd'hui, qu'on parle de prouesse, on parle des chansons toub, on parle des prestations, des concerts, des grandes vergures, sortez-moi 5 artistes aujourd'hui, actuelles, on a fait 5 artistes en France, 5 artistes, aujourd'hui, si vous passez, allez-y sur Skyrock, la musique de Fali Ipoupa, ça joue en boucle, la radio la plus suivie, la plus écoutée de la France, planète rap, allez-y, Fali tourne en boucle, dans des magasins, dans des aéroports, partout aujourd'hui, métro, on est en train de jouer la musique de Fali Ipoupa, en France, il a conçu la France, il a mis tout le monde d'accord, ce n'est pas des injures, des gens comme Bakali, des gens comme Rolls, des gens comme Promo, ça va venir changer quelque chose dans la carrière de Fali Ipoupa, ce n'est pas ça, Fali est grand, et il restera grand, acceptez ou pas, vous mitez maintenant, vous mitez à l'équipe américaine, n'y a pas de faire ça, vous mitez à l'équipe de Fali Ipoupa, acceptez ou pas, vous mitez à l'équipe de Fali Ipoupa, vous mitez à l'équipe de Fali Ipoupa, de tous les temps, de tous les temps, parce que Fali Ipoupa a fait mieux que tout le monde, depuis Maramba Musique et Akungou et Banda, depuis Maramba Musique et Akungou et Afrique francophone et Banda, Fali Ipoupa a fait mieux que tout le monde, comme il a fait mieux que tout le monde, il mérite aussi mieux que tout le monde, il mérite, il mérite ce qui lui arrive, merci France 24, en tout cas, ça va droit au cœur, de la reconnaissance, la manière, voilà, ce qu'on a parlé, d'abord on va mettre une vidéo qui va tourner, et puis on va aller maintenant parler de la reconnaissance, et puis on va parler de la canne, et puis on va parler maintenant à la fin de la maison, je crois, voilà, la canne, maison, on va mettre ça au même pied d'égalité, on parle d'abord d'une vidéo, il y a Maramboufala, c'est la guine à Paris, comme ça, on va revenir, voilà, ça c'est la UNG Arena, prenons la vidéo maintenant, avec le master de la poste, prenons la vidéo maintenant. sold out en Belgique, sold out, sold out, du jamais vu, du jamais vu. voilà, mesdames et messieurs, elle marre, aigle, 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 et ce qui s'est passé en réalité. Trois grandes salles. Si vous ne savez pas, OVO Arena, c'est la deuxième plus grande salle d'Angleterre. Paris, la Défense Arena, c'est la plus grande salle fermée d'Europe. Ndengi, Bokina, France 24. ING Arena, c'est parmi les plus grandes salles en Belgique. Il fallait la remplir. Et bientôt, il y aura encore des arènes en Allemagne. Des arènes, par exemple, en Hollande. Il y aura encore des dates. Et ça tournait en 2025 qui va accompagner l'album international qu'Efali va sortir en 2024. Donc, ça sera un concert au Stade de France. Je ne vais jamais manquer ce concert. Je vais faire de tout mon mieux d'être là et vous faire vivre ces événements historiques. parce qu'Efali est habitué avec des événements historiques. Je vais vous faire vivre ces événements. comme France 24, comme TV5 et d'autres chaînes, il y a aussi ce qu'on appelle la reconnaissance de Fali Poupa par des vrais Congolais, des vrais patriotes, des gens conscients, des personnes conscientes qui connaissent la grandeur, la force, la prouesse de Fali Poupa qui sont là à dire des vérités à ce qui concerne Fali Poupa. Nous, nous allons vous présenter ça et nous allons aller maintenant au sujet de la Cannes parce que beaucoup de gens, hier, quand j'ai publié, j'ai écrit, j'ai écrit, je vais vous expliquer l'histoire de la Cannes. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Comment est-ce que Fali Poupa est l'invité spécial aux Nuits de la Cannes? Prenons la vidéo maintenant et puis nous allons parler. Prenons la vidéo maintenant. Fali Poupa mais on n'est pas là pour vous parler de ça. Voilà, Papa, je vais trois arénas. Trois arénas à Paris, arénas à Londres, arénas à Belgique. Au coup, nous ne dis pas. Je n'ai pas tout à fait, mais un garçon qui ose, en tout cas, c'est un frère qui ose. C'est un garçon, voilà mais il n'y a pas d'un côté artistique j'ai marie cassamba j'ai dit plébisciter partout sans complexe au lieu de le protéger, au lieu de l'aduler, au lieu de l'accompagner, qu'est ce que les congolais trouvent ? les vilipendés ça c'est vrai voilà l'émergence de la rdc c'est d'abord la prise de conscience de sa population donc on va aller en politique quand je vais vous dire qu'on va réfléchir je vais seulement parler des choses importantes l'émergence de la population congolais c'est d'abord sa prise de conscience de comprendre qui fait quoi qu'est ce qui se passe qui est la grandeur et qui n'est pas la grandeur pour évrer pour être grand il faut faire de grandes choses pour être fort il faut taper l'effort fallit approuver à mille reprises qu'il est grand j'ai marie cassamba jozenzita ce sont des personnes conscientes jozenzita a parlé d'abord vie parce que lui c'est un artiste il a parlé du côté art du côté artistique là jozenzita a parlé le bénéfice du concert des concerts de fallipop en europe qu'est ce qui sont des retombées pour la musique congolaise qu'est ce qui sont des retombées pour la culture congolaise qu'est ce qui sont des retombées pour l'image de notre pays jozenzita a tant qu'est artiste il a parlé du côté art et c'est évident il n'a il a parlé avec de preuves il ya dix ans passé si on enlève le concert de fallipop à hôtel à corps arena ex bercy les congolais ne jouer pas en europe ni les choques et après juste l'album de cause de fallipop à il ya qu'il fallait a commencé à faire des choques et d'autres musiciens ont suivi ce qui est une bonne chose fallait a commencé à débloquer la machine jusqu'à ce qu'elle fallait en 2020 vient il fait hôtel à corps arena ex bercy les congolais encore il dit mais comme les congolais ont toujours peur d'essayer il faut qu'il y ait un fallipop à dans la culture dans la musique congolaise de commencer d'abord les congolais ont laissé encore ce sort là jozenzita l'a bien dit on pouvait aussi le tuer il a joué il a fait des concerts au prix de sa vie sachant qu'il a des enfants et une femme et une famille aussi falli jozenzita très intelligent il vous a parlé côté art le bénéfice de ces familles concert de falli aujourd'hui peut-être nous on est en train de voir ça mais un jour un jour même si nous on n'est pas là nos enfants nos petits fils vont parler de ce que fallait a fait l'histoire va retenir ça l'histoire va écrire falli pour pas du bon côté falli est en train d'amener pas seulement la musique congolaise mais la musique francophone à un niveau très élevé l'histoire va acquitter falli pour pas et l'histoire va écrire falli pour pas du bon côté aujourd'hui vous pouvez tout dire mais on peut jamais tromper notre conscience si nous prenons jamais kassamba en tant que journaliste il est en train de parler en tant que journaliste quels sont des retombées et l'image de falli pour pas c'est qu'il est en train de dégager pour la république démocratique du congo à l'extérieur du pays il a dit et c'est vrai il n'y a aucun jeune aujourd'hui on parle en bien un congolais aujourd'hui en parlant bien partout il n'y a pas de héter on parle pas de notre bassesse d'esprit qu'on a des gaulois on a des je sais pas quoi tous ces gens là qui sont qui ont cette bassesse d'esprit là de ne pas accepter les prouesses de ne pas accepter les efforts de ne pas accepter la réussite de l'autre on parle pas de ces gens là on parle de personnes conscientes des personnes intelligentes des personnes qui comprennent que non oui falli doit être là pour bisopétozala oui falli a fait quelque chose qui est grand on parle de ces gens là qui sont conscients qui comprennent les choses j'ai marie cassambala expliqué et aujourd'hui falli à cause de lui même les congolais les journalistes on peut être fiers si quelqu'un nous dit à vous alors vous n'avez pas un footballeur vous n'avez pas nous on a un falli pour pas qu'il a rempli paris la défense aréna nous on a un falli pour pas qu'il a rempli la nj aréna non un falli pour pas qu'il a fait au vos aréna quand on parle de bourna boy tv5 vous a dit qu'on parle de de réma aujourd'hui on doit parler aussi de falli parce que ce sont des artistes qui ont fait des concerts dans des grandes salles en europe bourna boy réma falli pour pas davido quand on va commencer à parler de ces gens on va parler de falli pour pas et on parle de falli pour pas en tant que artiste en tant qu'est artiste congolais voilà on va entrer avant de mettre la vidéo de willy boula pour vous parler on va le dire c'est communiqué à ce qui concerne la canne parce que beaucoup de gens m'ont posé des questions et je voulais vous répondre en vidéo et faire cette émission d'aujourd'hui on va aller d'abord avec c'est la commune voilà la canne canne 2023 en côte d'ivoire les programmes de la cérémonie d'ouverture d'après les informations des coulisses la cérémonie d'ouverture de la canne 2023 débitera à 18h25 soit 19h25 air de kinshasa elle durera 18 minutes plus 5 minutes des prestations musicales qui fait 23 minutes hormis en majus système yemi aladeh hormis magie système drapeau de la côte d'ivoire yemi aladeh du nigéria et mohamed ramada de l'égypte voilà pour l'interprétation des hymnes à quoi bas l'hymne de la canne à quoi bas d'adjou bon on a mis drapeau la république démocratique du congo mais d'adjou un français taiki c'est aussi un français et taiki drapeau camérounais sont aussi prévus donc à part ces gens qu'on a cité et aussi sont prévus on va vous lire une programme une programmation excusez moi une programmation qui qui ne s'est fait pas l'unanimité chez les ivoriens notamment en raison de la présence de deux derniers artistes cités donc les ivoriens sont contre la prestation des d'adjou et taiki parce que et ils considèrent ces gens là comme des étrangers des français aux dernières nouvelles la star de la musique est congolaise aux dernières nouvelles la star de la musique est congolaise philippe avec le drapeau de la république démocratique du congo serait la tête d'affiche de la cérémonie d'ouverture je vais relire pour aux dernières nouvelles la star de la musique congolaise philippe avec le drapeau de la république démocratique du congo serait la tête d'affiche de la cérémonie d'ouverture qui dit quoi qui fait quoi qu'est ce qui se passe qui dit quoi qui fait quoi qu'est ce qui se passe est ce que ce sont des injures de bakali je rappelle est ce que ce sont des injures des aigris des sorciers des jaloux contre philippe ou pas qui fait que philippe ou pas ne sera pas l'invité spécial de la canne est ce que ce sont ces gens là qui vont changer l'image et la carrière de philippe voilà le résultat mesdames et messieurs voilà ce qui se passe philippe ou pas sera la tête d'affiche invité spécial de la canne on n'est que fier avec le drapeau congolais qui sera encore brandi d'autres disent ça sera les 12 mai la canne va commencer le jour où philippe a commencé il est programmé en premier les gens qu'on a cité je viens de vous lire le programme ce sont des gens qui ont fait l'hymne l'hymne de la canne pour dire l'hymne de la canne à quoi va et aussi à d'autres artistes internationales comme on peut dire aussi des artistes français natifs de l'afrique eux aussi ils ont leur place pour prester c'est une fierté pour nous mesdames et messieurs on n'est que les gens on n'est pas applaudi on n'est pas applaudi il fallait que les affiches il y a un invité spécial non on voit les gens les congolais pour ne pas dire des gens on voit les congolais venir encore commenter quand on a commandé les 13 il fallait que les 12 vous êtes malades vous êtes malades ferrego la va jouer ou il fait quoi ouera va jouer ou il fait quoi confio l'omide va jouer ou il fait quoi jibé bien fabregas héritier infiltré nanyo inos gèze maouette tous ces gens là font quoi est-ce qu'on connaît qu'il fallait ou pas avant de venir commenter des bêtises et fanatiques de jibé ouera ferre fabregas héritier il faut d'abord voir ton artiste fait quoi avant d'insulter il faut d'abord venir voir ton artiste est en train de faire quoi dans sa carrière qu'est-ce qu'il apporte pour la république démocratique du Congo on a dit la charité bien ordonnée commence par soi-même la charité bien ordonnée commence par soi-même regardez ce que vos artistes que vous êtes en train de soutenir sont en train de faire ils font quoi et ils rapportent quoi à la république et ils ramènent quoi dans chaque événement de ce niveau on choisit qu'il fallait ou pas est-ce que vous avez pas compris que c'est ça il faut d'abord regarder faire à Zosalanine faire et fait quoi jibé il est où où est-ce qu'il fait quoi et les autres font quoi est-ce qu'on a qu'un seul artiste qui est fallu ou pas est-ce qu'on a qu'il fallait ou pas comme artiste je vous pose la question la canne au Cameroun fallu même s'il joue les douze même s'il joue les je sais pas quoi mais on lui a choisi quand même on lui a quand même choisi même si on lui mettait les mille je sais pas quoi mais quand même on lui a choisi mesdames et messieurs la question ce n'est pas quand la question c'est du la question on doit te choisir on te donne l'argent c'est pas comme faire un concert gratuit pour la francophonie la question c'est que les choix portés à la personne il faut d'abord la charité bien ordonnée commence par soi-même avant de critiquer Fali avant d'insulter avant de commenter il faut regarder mon artiste que je soutiens fait quoi quel est son apport à la république quel est l'apport de ces gens-là que je viens de vous citer à la république démocratique du Congo pauvres fanatiques qui sont en train de souffrir d'être des aigris pauvres fanatiques on va finir la vidéo avec la vidéo de Willy Boulard en train de confirmer la villa de Fali Poupa parce que les gens voulaient pièce contre paix et surtout que c'est un journal c'est que lui-même Ferrego la respecte et ses fanatiques on lui a invité au stade de martyr de l'artiste américain Ferrego la donc et Kofi est passé par là tout le monde qui va en Côte d'Ivoire tous nos artistes qui vont en Côte d'Ivoire passent chez ce monsieur et c'est lui qui vous fait encore très mal en confirmant la villa de Fali Poupa Prenons la vidéo maintenant Willy Boulard Prenons la vidéo Excusez-moi on va prendre la vidéo maintenant parce que Prenons la vidéo maintenant Prenons la vidéo les fans le voir le plus souvent celui qu'on appelle Aigle Lady Kaplan Merveille ce serait offert une villa sur les bords de la Labilé le samedi 6 janvier Poua Poua faire une visite de sa nouvelle villa en Côte d'Ivoire à ses musiciens et les vidéos de la Belle de Mer ont fait le tour des réseaux sociaux une villa à plusieurs niveaux dotée d'une piscine pour la star congolaise qui est errant ainsi donc à la Côte d'Ivoire tout l'amour que les Ivoiriens lui portent félicitations pour ta nouvelle villa et surtout merci pour la considération vers notre pays Aigle Aigle on attend notre invitation pour aller manger un gros plat Kali ou peut-être la chikwang ou le fumbwa ce sont des plats congolais avec toi Aigle Aigle Trosse toujours félicitations pour Fali Poua voilà mesdames et messieurs voilà il fallait qu'un journaliste Ivoirien puisse venir confirmer des choses qu'on vous a dit dans cette chaîne dans cette émission quelle honte j'ai honte le congolais mes frères et soeurs j'ai très honte pour ma patrie j'ai très honte pour vous s'il fallait qu'un Willy Bull à venir confirmer des choses est-ce que Fali dans tout ce qu'il a fait dans sa vie sa carrière même des concerts qu'il a fait Fali ne peut pas s'acheter une villa en Côte d'Ivoire j'ai honte j'ai honte à vos places j'ai vraiment honte très honte même parfois je me demande comment tu as créé un congolais congolais n'a de jalousie moté ma mabé aigri n'ok voilà la honte Willy Bula merci et Fali va t'inviter au lit à pondu manger le pondu et les konga voilà c'est avec ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission likez, abonnez-vous activez la cloche de notification partagez c'est très important moi je suis je suis votre humble serviteur le général master muster pièce contre pièce le défenseur de l'artiste d'émission Fali Poupé porte parole de tous les warriors dans le monde je vous aime tellement beaucoup nous on se retrouve à la prochaine maman de cette émission un grand mat bisous bye